Bonjour les Triconautes ! J'espère que vous allez bien et que c'est une transition réussie ! Dites-moi tout de suite dans le chat si c'est bon pour vous ! Hop 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 ! On reprend les bonnes habitudes ! Je vois qu'il y a énormément de pouces bleus, c'est génial ! Vraiment, merci beaucoup ! Pensez aux pouces bleus ! Pour le référencement, c'est super important ! Alors, je vois qu'il y a des émules sur le nouveau générique ! Je suis contente qu'il vous plaise en tout cas ! Alors, je prends rapidement le chat ! Joanne qui était là, Marie-Thérèse, Adeline, Sergent, Aurélie, Isabelle, Mélanie, Sylvie, Alice, Simone, Lutèce et Palmito ! C'est trop joli ! Isabelle, Elisabeth, Julie qui est là aussi, Mélissa, Jocelyne, Brigitte, Christine, Isabelle, Jeannette, Viviane, Christelle, Stéphanie, Yvette ! Bisous, bisous tout le monde ! Adeline, pouce bleu, mi ! Yes ! Vous avez passé une bonne semaine ? C'est une bonne question ! Est-ce que vous avez passé une bonne semaine ? Dites-moi ! Bonjour, arrivée pilatant ! Bonjour, 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 Mathou ! Encore des nouveautés ! Ah, nouveau générique ! Trop beau ! Le pull bleu ! Le pull bleu ! Celles de ceux qui ont reçu les mails privés savent de quoi on va parler ! Donc, sans surprise ! Encore des nouveautés ! Le pull bleu est sublime ! Gracieuse, J.A.N.L. dans son châle ! Je l'adore ! Cette étole, elle est juste sublime ! Elle est trop trop belle ! Tout fonctionne correctement ! 5-5, 5-5, parfait ! Pouce bleu, mi ! Yes ! Toute jolie, J.A.N.L., et ce nouveau petit clip est trop bien ! Coucou, ça va ? Très bien, et toi, Speed Draw ? Pouce bleu, mi ! Bonjour, J.A.N.L. Bonjour, Natacha ! Coucou, super semaine, et vous ? Oui, bonne semaine ! Merci, c'est le nom d'une des chèvres de mes amies ! Cool ! Moi, je trouve ça cool ! Bonjour, super générique ! Merci, Marie ! Coucou, bonjour à tous ! Très bonne semaine avec les lives de 18h ! Bien ! C'est vrai, on va en parler de tout ça ! On va faire la petite intro, tranquille, on va se mettre bien ! J'ai plein de choses à vous dire, plein d'infos à vous donner ! Bof le confinement ! Oui, je sais ! Mais c'est pour ça que j'ai décidé de faire les lives tous les soirs, pour redonner un petit peu de... Voilà, de bonne humeur ! Sympa le générique ! Coucou, bonjour à tous ! Très bonne semaine avec les lives de 18h ! Ça, j'ai lu ! 5-5, bonjour ! Quel joli pull ! Merci, Delph ! Je me demande quand tu arrives à tricoter tous ces nouveaux projets ! Moi aussi, je me le demande ! Coucou, je suis là ! Joli pull, safran et belle torsade ! Alors en fait, ça sort safran ! Mais c'est plus moutarde ! Je... Je sais pas trop pourquoi il sort plus orangé ! Mais... Il est plus moutarde ! Ouah, les beaux ongles ! Ton vernis est assorti au pull ! Alors là... Si le vernis est pas assorti au pull... Moi je dis, c'est trop dommage ! Coucou tout le monde ! Joli pull, JML, top down ! Oui, top down ! Bien vu ! Arrivé après le générique ! Yes, bien vu Roselyne ! C'est en effet du top down ! Bonjour, bonjour ! Bien ! Alors... Le vernis accordé au pull ! Yeah ! Le top du top du détail ! Le top du top du détail ! Bien ! Alors... On va commencer par la petite introduction, n'est-ce pas ? Alors, petite intro ! On a pas mal de choses à voir en intro ! On a pas mal de choses à voir en intro ! Alors... Voyons, voyons ! Bah pour commencer déjà ! Hey ! Pour celles et ceux qui ne sont pas au courant ! Euh... Matou a encore fait la main droite ? Oui, Matou fait toujours la main droite ! Regardez ! Est-ce que c'est pas propre tout ça ? Oui ! C'est nickel ! Euh... Je vous dis pas le vernis qu'elle a au pied ! Je sens que Guylaine, elle est d'humeur taïkin aujourd'hui ! Tu dois avoir beaucoup de vernis ! J'ai toute une collègue ! Peut-être qu'un jour je vous montrerai, mais j'ai toute une collègue ! Et coucou ! Alors, je disais, pour l'intro, euh... Je propose tous les soirs ! Depuis le début du confinement, j'ai décidé de proposer un live tous les soirs à 18h sur Instagram ! Un petit live technique ! Ça dure une heure ! Euh... C'est euh... Comment dire ? À l'intérieur, ça se découpe de cette façon ! 30 minutes de technique ! Donc, souvent, je vous demande en story qu'est-ce que vous voulez qu'on voit comme technique ! Donc là, récemment, il y a eu e-cord, il y a eu augmentation, diminution, etc. Et euh... Donc, 30 minutes de technique, et après, 30 minutes de petit projet ! Euh... À la base, on avait commencé un petit projet de... Memory Blanquette ! Que moi, j'ai là ! Ici ! Ouh ! Ici ! Donc, un petit projet de Memory Blanquette ! Et j'ai laissé le patron disponible gratuitement sur le Discord des Triconautes ! Et j'ai décidé d'en faire un petit cale ! Donc, un petit cnit long sur le long terme ! Donc, comme ça, si vous avez envie de nous rejoindre pour le cale ! Euh... Il y a le patron ! En plus, il y a les replays des directs ! Si vous avez envie de construire avec moi cette petite... Cette petite Memory Blanquette ! Et euh... Hum... Voilà ! Déjà, c'est pas mal ! Et là, on est en train de faire, en ce moment... Ah mince ! Je l'ai laissé là-bas ! Tant pis ! Hum... En ce moment, on est en train de faire, en petit projet, un torchon pour la maison ! En coton ! Avec des restes de coton ! Donc, si vous avez envie de nous rejoindre pour les lives techniques, les lives tricots tous les jours sur Instagram à 18h, rendez-vous sur mon Instagram ! Et bien sûr, abonnez-vous sur mon Instagram ! Comme ça, vous serez tenus au courant de quand c'est que je suis en direct ! Une future reconversion, Matou ? Ça m'étonnerait ! Ça m'étonnerait quand même ! C'est pas trop le style ! Simone, c'est génial ! Ton live à 18h, ça termine en beauté l'après-midi ! Eh ben, tant mieux ! Je suis contente que ça te plaise ! Vous êtes très nombreux et nombreuses à me dire que ça vous plaît énormément ! En tout cas, c'est direct ! Est-ce qu'on peut le voir en replay ? Car pas rentrer du travail à 18h, merci ! Oui, bien sûr, Alison ! Sauf le tout premier replay, parce que je ne savais pas comment le faire ! Mais tous les autres replays, maintenant, sont sur MyEasyGTV, sur Instagram ! Mince, pas Instagram, pas Facebook ! Manon, coucou tout le monde ! Coucou ! Mélise ! Oh ! Elle est là ! Elle est de retour ! Mélise ! Ça fait trop plaisir de te voir ! Ça fait trop plaisir, ça fait super longtemps ! Comment tu vas ? Bonjour à toutes et à tous ! Tiens, une revenante ! J'allais le dire, j'ai pas osé ! Je pense souvent à vous, désolée d'être aux abonnés absents ! T'inquiète pas, c'est normal, t'as un petit bout de chou à t'occuper, c'est tout à fait normal ! Roselyne, il avance bien, la mémorie blanquette, c'est cool ! Tu prends quoi comme vitamine avec tous ses projets ? Joker ! J'en prends pas ! Tu prends quoi ? Alors ça, j'ai bon ! Des fruits, des fruits, des fruits frais, des fruits bio, des fruits de région ! C'est ça la vitamine ! Ces lives doivent être agréables ! Alors oui, ils le sont ! Franchement, en plus, on s'installe avec les petites bougies, derrière ! On s'installe avec les petites bougies, le petit tricot, on est bien, on est calés ! Alors, moi j'adore ton point d'œillard, c'est vrai qu'il est super celui-là, il est trop trop beau ! Est-ce qu'on va voir comment créer des patrons dans un live ou dans cette radio tricot ? Pas dans cette radio tricot, et en vrai, on en parle parfois ! Quand on fait les lives, par exemple, de création de patrons, on en fait ! On le voit comment créer un modèle à peu près ! Tes conseils pour m'aider... Tes conseils vont m'aider à comprendre des points que je ne connais pas ! Oui, j'en suis sûre ! Tu peux me donner ton adresse Insta ? Véronique, je vais appeler Supermatou en renfort ! Supermatou, est-ce que tu peux mettre le lien de l'Instagram dans le chat, s'il te plaît ? Du Red Bull, non ! Non, vraiment, les boissons comme ça, non ! C'est pas trop cool, c'est pas trop moi ! Très belle journée à la plage, yes ! Moi aussi, ça vous fait plaisir ! Ça va, boulot, les deux enfants, plus trop de temps pour tricoter ! Quoi ? Mais j'y pense, j'y pense ! Je comprends, ça ne doit pas être facile ! Les lives sont géniaux et ça égaye les journées ! Oh yes, est-ce qu'il n'est pas génial, Matou ? Le lien pour Instagram, ici ! Bonjour tout le monde ! Enfin, je peux suivre une radio en direct ! Bienvenue Catherine ! Bienvenue parmi nous ! Ça aussi, ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas vu ! La dernière fois, c'était sur le live Insta de hier ! Mais ça fait plaisir de te voir ! Alors, on va passer à la suite ! On va passer à la suite ! Et, 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 et ! Pour la suite, je voulais vous montrer les jolis pas ! Le caljolipa qui avance tout doucement, tout tranquillement ! Mais, mais, regardez-moi toutes ces jolies paires ! Alors, j'ai beaucoup de coups de cœur ! Et, et franchement, il y en a vraiment, ce sont pas mal ! Je sais qu'il y avait aussi Aurélie qui nous avait envoyé une photo, mais sur Insta ! Mais, il manque une paire encore ! Et en fait, elle est en train de la faire ! Et, elle est en train de faire la deuxième paire ! Aurélie, si tu nous vois, je ne te mets pas la pression ! Mais vraiment, envoie-nous la paire quand tu la finis, parce qu'elle est trop trop belle ! Elle l'a modifié un petit peu le patron ! Il est... c'est magnifique ! C'est magnifique ce qui est en train d'être fait ! Coucou, j'espère que tu vas bien ! Dis Claudette ! Oui, je vais bien ! Coucou tout le monde ! J'ai commencé une écharpe colle au point cœur ! J'espère la finir avant la fin de l'hiver ! On y va ! Bien en forme tout le monde ! Et me voilà abonnée ! Alors, moi de mon côté, elles avancent ! Elles avancent, elles sont là ! Elles avancent, elles sont là ! Elles sont coloris caramel, beurre salé... Pain d'épices, ce que vous voulez ! Automne, feuilles d'automne ! Elles sont là ! Elles sont sublèmes ! Moi, je les aime beaucoup ! Et à la base, comme je le disais la dernière fois, je les avais commencé avec la maman de Matou ! Et du coup, cause de confinement, pour cause de confinement, on ne peut pas les continuer ensemble ! Donc je vais continuer toute seule, pour finir quand même les jolis pas ! Et j'espère pouvoir, du coup, vous montrer tout ça bientôt ! Voilà, c'est mieux ! Voilà ! Donc les jolis pas qui avancent bien ! Je vais faire la seconde paire pour vous montrer tout ça ! Merci Jaenelle ! Allez, allez Aurélie ! Superbe ! Beau travail ! Ah ! Je trouve plus ma souris ! Voilà ! Elle est partie ! Elle a eu peur de Matou, c'est pour ça ! Ah ! Je vous envie de faire de si belles chaussettes ! Yes ! Alors, ça ne perd pas de maille ! En ce moment, je tricote des écharpes bonnets doudou ! Couverture pour les restos du cœur, l'hiver va être dure pour eux ! Oui, tu le fais bien Speed Draw ! Et franchement, c'est super chouette que tu fasses ça ! Merci beaucoup Matou, c'est très gentil ! Ok, donc ça papote avec Matou, je vois ! Hein ? Claudette ! Pourquoi je ne suis pas capable de recevoir votre Bible ? Alors, c'est certainement qu'elle a dû atterrir dans les indésirables ! Et Claudette, si tu ne la reçois pas, même dans tes indésirables, contacte-nous par mail ! En fait, il y a beaucoup de messageries qui bloquent nos messages ! Pas cool ! Le cal joli pas, c'est jusqu'à quand ? Fin décembre ! Donc, tu as encore le temps de faire une paire ! Après, ça va être plus short, mais c'est encore possible ! Bon courage pour ce deuxième confinement, nous aussi, ça nous pend au nez ! Bonjour, je débute depuis peu le tricot et je découvre ta chaîne avec grand plaisir ! Merci pour ta bonne humeur ! Eh bien, merci Samantha, ça me fait plaisir ça ! Je n'ai pas encore commencé ! Il y a encore temps, il y a encore temps ! Moi, mes jolies pas ont un peu reculé, mais j'ai remis la marche avant ce matin ! Parfois, il vaut mieux reculer pour avoir quelque chose de bien nickel ! Faut pas hésiter ! Alors, toc toc toc, la suite ! La suite, la suite ! Alors, joli pas, je vous ai montré le Café Tricot ! J'ai failli oublier, mais bien sûr ! Le Café Tricot avec The Way ! Du coup, une designeuse que j'aimais bien, que ça fait un moment que je suis ! Et je suis ravie, du coup, de pouvoir vous la présenter durant ce Café Tricot ! C'est un bon moment que j'ai passé avec elle ! En plus, elle a un univers vraiment qui est très intéressant en termes de design ! Si vous ne connaissez pas, je vous recommande d'aller voir le Café Tricot ! Après, 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 après ! La Radio Tricot, bien sûr ! Mais, vraiment, je pense que ça pourrait vous intéresser ! Hihi, moi, j'ai pas encore fait le Swaggy ! Y'a pas de soucis ! Le Swaggy, de toute façon, comme les autres patrons communautaires, il va rester dispo ! Donc, comme ça, même si le cal vous le manquez, vous pourrez toujours faire les patrons plus tard ! Peut-on faire des chaussettes avec un patron avec 4 aiguilles, mais en Magic Loop ? Oui ! Oui ! C'est juste que, du coup, tu répartis tes mailles sur 2 aiguilles, au lieu de 4 ! Top ! Où peut-on trouver le cal Jolipa ? J'aimerais tenter ! Fanny, sur le Discord ! Rendez-vous sur le Discord ! Pour les patrons, pour télécharger gratuitement les patrons ! Y'a du monde, Ninon, j'ai l'impression ! Ça papote, hein ! Va bientôt falloir que je mette le mode ralenti sur le chat ! Hihi ! Coucou, Janelle ! Coucou, Matou, les Tricotnotes ! Coucou, Daniel ! Alors, trop belles les chaussettes, d'autant qu'on peut plus en acheter ! Ah oui, c'est sûr que là, au moins, tu peux les faire ! Hihi ! Là, t'es tranquille ! Ok, ok, ok ! Est-ce que je vous ai tout dit ? Je vous ai parlé de la Mémory Blanquette ? Je vous ai parlé des Jolipa ? Je crois qu'on est bon ! 181 personnes ! Allez ! C'est chouette, ça ! Franchement, quand même, il y a une bien moins grosse latence par rapport à Instagram ! Ça, c'est vrai que c'est un tout petit peu dommage ! Mais vraiment, quand même, les live Instagram, on va dire que c'est plus cocon, on va dire, vu que c'est tous les soirs ! Euh... Ah là 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 ! Alors... Ok, ben, on va pouvoir commencer, tranquillement, tout doucement ! Alors, sujet du jour ! Quatre astuces pour devenir une experte Trico ! Vous êtes nombreuses à avoir voulu découvrir les astuces Trico ! J'ai reçu beaucoup de propositions ! Euh... Il y avait de très bonnes propositions ! Il y en a une, notamment, que je retiens tout particulièrement ! C'est la proposition de Guylaine, qui disait, en fait, que les astuces... Qui pensait que les astuces que j'allais vous donner pour aujourd'hui, ça allait être des astuces plus d'encouragement ! Donc, par exemple, euh... C'était quoi que tu m'avais dit ? Il y avait confiance en soi, euh... Remise en question, curiosité, et... J'ai oublié l'autre ! Mais... C'est vrai qu'en fait, ces éléments-là sont très importants pour devenir expert Trico ! Ce qu'on peut appeler expert ! Parce qu'en fait, devenir expert Trico, il faut pas seulement le vouloir ! Il faut aussi avoir les éléments... Et il faut aussi avoir le bon mental ! Si on part du principe... Ah oui, mais moi, de toute façon, le Trico... Voilà, j'arriverai jamais, je dépasserai jamais le point mousse... Comment dire ? Ça va être compliqué ! Je sais pas si vous vous souvenez, dans les mails privés, je vous avais parlé de l'histoire des deux plantes ! Je vous expliquais qu'il y avait deux plantes différentes, dans deux pièces différentes, qui étaient... Dont on prenait soin de la même façon ! Et euh... En fait, il y avait juste... La différence, c'était qu'il y avait une des plantes qui avait... Un enregistreur qui lui disait des mots gentils, etc. Qui disait qu'elle allait y arriver, qu'elle allait pousser, faire de belles feuilles, et tout et tout ! Et il y avait l'autre plante qui avait, elle aussi, un enregistreur, mais qui... Euh... Avait, en fait, dans les termes qui lui étaient dits... Oh mais non, tu vas jamais pousser, tu vas faire des feuilles toutes rabougries, tu vas sécher sur place... Euh... Tu vas pas y arriver, tu vas pas pousser... Vraiment des trucs méchants ! Donc si on... Si on caricature des mots gentils et des mots méchants ! Et vous ne le devinerez jamais, la plante qui a le mieux poussé, et qui vraiment était sublime, mais euh... En bonne santé, rayonnante, avec des feuilles superbes et tout... Ben c'est celle qui avait les mots gentils ! Et pas celle qui avait les mots méchants ! Elle, elle avait réussi à pousser, mais elle était un peu sèche, un peu... Euh... Les feuilles toutes effritées et tout... C'est pour ça que je vous dis, ne partez pas du principe... Ah oui, mais moi j'y arriverais jamais euh... Je pourrais jamais dépasser le stade de euh... Du point mousse euh... Ou euh... Je pourrais jamais aller au-delà de ça... Ou je pourrais jamais faire ça... Ne pensez pas comme ça ! C'est très important ! Parce que vous vous mettez, vous-même, vos propres barrières ! Donc c'était un excellent euh... Conseil, une excellente idée de conseil, d'astuces... Euh... Euh... Que m'avait proposé Guylaine ! Mais aujourd'hui, je voulais vraiment vous donner plus des astuces techniques ! Mais en effet, je voulais quand même vous parler de cet état d'esprit qui est quand même extrêmement important ! Si vous voulez progresser vraiment ! Si vous voulez vous dépasser ! En ce moment, je mets ça au point de manne version mousse ! Je pensais que c'était trop simple ! Mais en fait, pour que ce soit beau, sans régulier, sans trou... C'est pas si facile que ça ! Pour ma part, je suis Danerol ! Ah, mais comme ça, j'essaierai de me souvenir ! Danerol, c'est Daniel ! Moi, je parle à ma plante, mais on prend pour une folle ! Moi, je parle à mes plantes ! Le positif amène le positif, tout à fait ! Je parle à mes tricots, ils sont très beaux ! Je parle aussi à mon ordi ! Non, la preuve, j'ai fait des chaussettes ! Très important pour les enfants aussi, toujours leur parler de façon positive ! Je suis d'accord avec ça ! Et je valide ! Petit tampon ! Ok, on va commencer du coup ! Je voulais vous parler du coup, en tout premier ! En première astuce que je voulais vous parler, c'est l'échantillon ! L'échantillon qui est d'ailleurs souvent vu comme une étape un petit peu rébarbative, un peu énervante, agaçante ! C'est un peu le stade que tout le monde a envie de passer ! C'est d'ailleurs presque un gros mot, un petit peu, je vais mettre des guillemets, un gros mot, dans le milieu du tricot ! Il y en a pour qui c'est indispensable ! Et souvent, je le répète à tort et à travers, je dis échantillon, 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 échantillon ! Et en fait, cette étape de l'échantillonnage, ce n'est justement pas qu'une question d'échantillonnage. On veut tous passer le stade de l'échantillonnage aussi rapidement que possible ! En supposant, bien sûr, qu'on ne la passe pas et qu'on ne la saute pas carrément ! Le fait d'échantillonner, ce n'est pas juste qu'une question d'échantillon ! Et je vais vous prendre en exemple les petits carrés que j'ai là ! L'échantillon, c'est aussi la chance de vous assurer que vous allez vraiment aimer la combinaison de points, de motifs, de fils, de couleurs et d'aiguilles ! En fait, l'échantillon, ça va vous donner une chance supplémentaire d'apprendre le point du patron que vous allez faire ! Et ça va vous permettre également de le faire correctement, de manière cohérente, lorsque tu commences à tricoter ! L'une des difficultés souvent qui vient lorsqu'on commence un modèle, c'est de s'approprier le point, de le comprendre, de le mémoriser ! Et en fait, l'échantillon, il faut le voir comme un moment supplémentaire qui t'est donné pour pouvoir mémoriser le point en question ! Je pense notamment aux points les plus complexes ! Pas forcément du point mousse, mais les points les plus complexes, vous serez bien content et contente de pouvoir les tester sur des échantillons comme ça ! J'aurais pensé l'inverse ! La plante qui est enregistrée gentille va dire qu'elle va y arriver toute seule, donc très peu de travailleurs, alors que celle avec l'enregistreur méchant va se battre pour y arriver ! Non, non, c'est aussi ce que tu entends qui va t'influencer ! Moi je parle à mes plantes, donc je ris beaucoup toute seule ! J'en ai quasi jamais fait ! C'était mon cas, avant je ne comprenais pas à quoi il servait, maintenant j'ai compris son importance ! On a toutes et tous essayé de sauter 16 étapes, et à mon avis on a toutes et tous compris pourquoi c'était une erreur ! Oui, à un moment on comprend pourquoi il ne faut pas ! Alors justement, je voulais vous parler de l'évaluation de l'échantillon ! Parce que, bien sûr, l'échantillon ça sert aussi à découvrir à ce moment-là de l'échantillonnage, donc pendant qu'on échantillonne, ça sert à découvrir si on déteste ou pas tricoter le point en question ! Ça peut arriver ! Il y a des points que vous pouvez absolument détester, parce que vous n'arrivez pas à les retenir par exemple, ou parce qu'ils sont bien trop complexes, ou pour plein d'autres raisons, vous n'aimez pas le point ! Voilà, c'est tout, c'est comme ça ! Et l'échantillon ça vous permet d'éviter, de commencer à tricoter, donc je pense monter 200 mailles, monter 4 cm de 200 mailles, ce qui fait beaucoup de mailles ! Surtout si vous avez du coup un fil petit ! Vous monter 4 cm de 200 mailles, et paf ! C'est à ce moment-là que tu te rends compte qu'en fait le point tu le détestes et que tu ne peux pas le voir ! Et c'est à ce moment-là aussi que vont arriver la difficulté de terminer le patron en question ! Parce que tu vas détester le point, parce que tu vas pas aimer le rendu pour plein de raisons, tu vas dire non c'est bon, j'ai déjà trop engagé sur le patron, là maintenant il faut que je le termine ! Il faut que je le termine ! Il faut que je le termine, et là en fait ça va devenir une punition ! Et là c'est pas bon du tout ! Là c'est pas bon du tout, ça pue ! Là c'est pas bien ! C'est pas bien parce que tu vas te forcer à finir quelque chose que tu n'aimes pas, à faire quelque chose que tu n'aimes pas faire en plus ! Donc double peine ! Donc non, l'échantillon, faites-le aussi pour cette raison ! L'échantillon c'est pas juste de l'échantillonnage, c'est aussi un moyen de voir que le patron va vous plaire, que le motif va vous plaire, que l'ensemble de laine que vous avez choisi vous plaît, etc. Et surtout ça vous permet de gagner du temps pour éviter les erreurs plus tard ! Alors, pour l'échantillon faut-il penser à prendre une pelote ou est-ce bien compté souvent dans l'ouvrage ? C'est jamais précisé ! Donc, par acquis de conscience, prends toujours une pelote supplémentaire quand tu commandes ! Au moins comme ça tu te dis ? Voilà ! On sait jamais ! On sait pas ! On sait jamais ! Hop ! Au cas où ! Au cas où on prévoit ! Voilà ! Il vaut mieux avoir un plan A, un plan B, que un seul plan A ! Sinon t'es mal, t'es pas bien ! T'es dans le mal ! Même sur les modèles simples comme écharpe, je fais des échantillons pour voir le point et le rendu de la laine ! Mais ça c'est génial, Systa, par exemple ! Coucou, je me remets au tricot après des années d'abandon, je découvre les aiguilles circulaires ! C'est un vrai plaisir, bien que je ne comprenne pas forcément le Magic Loop, très sympa cette émission, merci ! Et bien reste jusqu'au bout Françoise, parce que je pense que j'ai quelque chose pour toi qui devrait t'intéresser ! Adeline, je me suis mise à échantillonner depuis peu, je m'y retrouve déjà mieux ! Julie, pour les échantillons, je pense que c'était pas trop utile et du coup j'en ai fait ! Et je trouve que c'est bien pratique après coup ! J'essaie avant de tricoter un point compliqué ! L'autre jour, il y avait une erreur dans les explications de Berger de France ! Heureusement, Sand m'a aidé et Guylaine aussi sur le Discord ! Il peut y avoir des erreurs partout ! Les patrons sont lus, relus, testés, mais il peut toujours y avoir des erreurs qui se glissent ! Pour x y raison, parce qu'il y a toujours des erreurs qui se glissent ! Vous achetez un livre de n'importe quel auteur, vous regardez les pages, ça a été lu par je sais pas combien de personnes, ça a été relu par l'auteur, ça a été relu par la maison d'édition ! Et il y aura quand même toujours au moins à un endroit une faute d'orthographe ! Donc partez du principe qu'il y aura toujours une erreur quelque part ! Et le fait de faire un échantillon, ça vous permet d'éviter ce genre de désagrément ! J'ai tricoté 20 cm depuis le bottom-up sans faire l'échantillon et il est beaucoup trop grand, je dois tout refaire ! Oh, ça c'est nul ! Je ne connais pas Discord ! C'est comme notre forum, en gros, si je devais simplifier ! Sista... Non, non, c'est complètement gratuit le Discord Claudette, je te rassure ! Katia aussi, il y a des erreurs, mais il y en a partout ! Même les modèles de designers, de grands designers tricots, vous aurez des erreurs ! C'est pas pour rien qu'il y a des erratums d'ailleurs ! Du coup, la question, comment évaluer son échantillon ? Comment savoir si l'échantillon qu'on a fait est bien ? La première chose à regarder, c'est le montage, le montage, le rabattage ! Est-ce qu'ils ont l'air bien ? Est-ce qu'ils n'ont pas l'air trop serrés ? Ça vous permettra aussi de savoir, est-ce que vous avez choisi le bon rabattage ? Par exemple, pour un échantillon, vous pourrez faire quelques centimètres de côte, donc une partie de l'échantillon en côte et l'autre partie avec le point principal, ou vous pouvez faire deux échantillons pour ça. C'est pas obligatoire, mais c'est quelque chose que vous pouvez avoir envie de faire. Ou alors, s'il y a plusieurs points, vous pouvez faire plusieurs points d'échantillon. Est-ce que le montage, le rabattage ont l'air bien ? Est-ce que ça vous semble aller avec la laine ? Est-ce que vous aimez plus un côté plutôt que l'autre ? Est-ce que ça vous semble trop serré, trop lâche ? Tout ça, ce sont des questions que vous devez vous poser au niveau de votre échantillon. Pareil, est-ce que la bordure intérieure que vous avez faite vous semble bien ? Est-ce qu'elle est belle ? Est-ce qu'elle est nette ? Est-ce que vous avez envie, par exemple, d'avoir une belle lisière sur les côtés parce que vous allez tricoter un gilet, par exemple, et vous avez envie d'avoir des bordures qui soient bien nettes sur un certain côté, notamment le côté où ça va être visible, par exemple. Là, par exemple, pour tout ce genre de choses, c'est très important aussi de pouvoir les tester sur votre échantillon. Est-ce que votre échantillon a tendance à s'enfoncer sur lui-même ? Est-ce qu'il a tendance à s'évaser ? Est-ce que vous pouvez tirer dessus ou pas ? Tout ça, ce sont des choses que vous devez tester pour pouvoir vous dire est-ce que l'échantillon est bon ? Est-ce que c'est bon, je passe à la suite ? Tout simplement. Et bien sûr, pensez à le bloquer. C'est important. C'est souvent beaucoup moins compliqué de tricoter sans patron. Même avec l'échantillon, j'ai réussi à faire un triple XL au lieu d'un M, problème de tension. Ah oui. Oui, oui, oui. J'en avais parlé une fois, c'est tout à fait possible. Surtout si t'as la tension qui a tendance à changer en plein milieu du patron. Dans ma tête, le modèle est parfait, mais quand je le termine, je suis souvent déçue. Je vais peut-être me décider à faire un échantillon. Ça peut être une solution. Mais après, il y a d'autres solutions aussi, quand ton patron ne te plaît pas. Tu peux faire des ajustements après coup aussi. Tout dépend des éléments qui ne vont pas. Moi, il y a un truc qui me rend folle. Même si je fais l'échantillon parfait, dans de bonnes conditions, etc. Souvent, le pull fini aura un échantillon différent quand je compte par curiosité. Donc au final, je bloque à plusieurs étapes du tricot pour vérifier si c'est un top-down facile à enfiler. Ça, c'est pas bête du tout. Le fait de tester au fur et à mesure sur vous le tricot, c'est aussi important. Ne partez pas forcément sur des kilomètres et des kilomètres. Testez aussi sur vous-même. Ça peut être une bonne solution pour éviter les soucis. Par exemple, pour vous donner une anecdote, il y a plusieurs années, j'avais tricoté une marinière en coton. Je la tricote, je la tricote. Ça me semble bien. Je teste pas sur moi pour une fois. Je me dis, ça a l'air d'aller, c'est bien. Et là, comme ça, à vue d'oeil, je tenais devant moi. Je dis, ça a l'air bien. Je finis, je fais les coutures, etc. Et quand je l'essaye, il y a un problème. Il y a un gros problème parce qu'en fait, je peux même pas passer le début de la tête. Je te souviens, le col s'arrêtait là. J'ai un... Oui, 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 oui. On est pas bien là. Et en fait, typiquement, ce genre de choses, j'aurais pu le voir soit avec un échantillon, soit avec tout simplement un test sur moi-même. Si j'avais porté la marinière directement sur moi, j'aurais pu voir qu'il y avait un problème de largeur, par exemple. Important aussi, l'échantillon quand on tricote différemment. Aiguille droite ou aiguille circulaire, très important. Pensez-y. C'est trop souvent laissé de côté. J'ai toujours fait... J'ai fait toujours des échantillons, jamais de problème. Et souvent, soudain sur la veste que je tricote, c'est moi-ci. J'ai eu de gros soucis, j'en suis au troisième recommencement. Ah... Là, le but, c'est de savoir pourquoi. De comprendre pourquoi. Pourquoi il y a un souci à chaque fois. Pourquoi au bout de la troisième fois, il y a encore un problème. Là, le but, c'est de vraiment analyser s'il y a encore un problème. Du coup, le but, ça va être d'analyser pourquoi il y a un souci. Ou comme moi, pour les tricots en rond, je fais l'échantillon en Magic Loop. En Magic Loop, ma tension n'a rien à voir. Heureusement, je remesure en cours de tricot. Pensez-y. Quand je dis l'échantillon en tricot circulaire, si vous en avez jamais fait du tricot en rond, pensez à faire un échantillon de test. Par exemple, votre pull aurait gagné à avoir la torsade plus équilibrée par rapport au col. Même chose pour les manches. Je ne suis pas d'accord. J'ai fait un gilet au crochet en suivant un tuto sans échantillon et il est deux fois trop grand. Peut-être la laine. Après, je ne suis pas très crochet, donc je ne peux pas trop t'aider. J'ai eu le même problème que toi il y a longtemps. Juste une petite question, dans le patron de la mémoire blanquette, on parle de GGT, mais en fait, on retourne les mailles et après, on les tricote ensemble. C'est donc une diminution. Tout à fait, speed draw. MagEchoScrap. Hello. Coucou Jeannelle. Est-ce que le blocage avec épingle est nécessaire pour l'ensemble des ouvrages et échantillons ou seulement pour les ouvrages en dentelle ? Moi, je bloque mes tricots avec épingle. Qu'importe. C'est pull, écharpe, tout ça, je bloque avec épingle. La différence épingle-peigne, c'est juste que sur un peigne, tu vas utiliser un peigne, alors que pour avoir la même longueur, tu vas devoir utiliser plusieurs épingles. C'est juste ça la différence entre épingle et peigne. Ce n'était pas facile à dire. Le pull est extra, merci Marie, c'est gentil. Ok. Donc là déjà, l'échantillon, on en a parlé, c'est bon, on va pouvoir passer à la suite. Ensuite, il y a un autre élément du coup qui est important, qu'il faut prendre en compte, c'est prévoir l'étirement en longueur. Pourquoi je dis ça ? Lorsque vous allez laver votre échantillon, vous allez vous apercevoir que le tricot, et même de manière générale, le tricot a tendance à soit rétrécir en hauteur, soit grandir en hauteur. Rétécir, grandir. Donc en gros, ça s'étire, soit vers le haut, soit vers le bas. Et ça, c'est le cas pour de nombreux fils. Je vais vous montrer là, je vais en profiter pour vous montrer comment faire pour calculer et surtout prévoir les étirements. Parce que votre tricot, et c'est une réalité, quand il rétrécit, votre vêtement du coup changera de forme immédiatement. Comme je disais, certains fils se dilatent, on va dire, se dilatent, s'agrandissent, d'autres vont rétrécir. Notamment au lavage. Et ça, vous le verrez avec le sacro-saint échantillon. Pour savoir si l'échantillon va rétrécir ou s'agrandir. Je ne sais pas pourquoi je voulais dire dilaté, mais s'agrandir. Dans les deux dimensions, vous devrez forcément le laver. Et du coup, vous avez l'impression un petit peu de perdre la laine. Mais, est-ce que vous savez que vous pouvez essayer de prévoir et calculer l'étirement du tricot avant de laver le tricot en question ? Alors, je vais vous montrer comment on fait. Je prends juste quelques instants pour retrouver notre application de tableau et on va utiliser le tableau noir. Alors, alors, tac, tac, tac. Dites-moi dans le chat, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir lavé un échantillon et, malgré tout, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait énormément d'étirements qui se faisaient ? Dites-le moi dans le chat. Alors, je prends un peu le chat, justement. Bonjour tout le monde, on arrive en cours de live. T'inquiète pas Isabelle, on a commencé, pas à peine, mais on vient de commencer tranquillou. Alors, tac, tac, tac. Voilà, je l'ai. Alors, carrément, surtout sur les superwash. Ah oui, ça, c'est vrai que ça peut arriver même sur les superwash. À chaque fois, il y a des triconautes qui me disent « Ah, mais je ne comprends pas. Ma superwash, elle a rétréci. Comment que ça se fait ? Alors que c'est superwash, ça ne devrait pas bouger. » Eh bien, même sur superwash, ça bouge. Et oui, pas de bol. Le tricot, ce n'est qu'un agencement de maille en droit en verre jetée, maille tricotée dans un sens ou dans l'autre. Partant de là, où est la difficulté ? Nulle part. Bonjour à tous. Idem. J'arrive juste maintenant. De toute façon, je vais faire un replay. Pas de souci, Anita. Carrément sur... Alors ça, je l'ai lu. Le coton se détend beaucoup. Il faut faire attention quand on tricote un pull avec... Oh oui. Ok, ok. Donc, on va pouvoir passer à la suite. Moi, je suis les règles de lavage des pelotes. Ça peut faire quelque chose. Ça ne t'aidera pas forcément, si c'est la question. J'ai pas bien compris comment c'était formulé, mais si c'est la question, ça ne t'aidera pas à prévoir l'étirement de ton tricot. Non pour le moment, mais j'imagine que cela peut aussi dépendre du type de laine utilisée. Bien sûr, ça dépend du type de laine utilisée. Ça dépend de votre fibre, etc. Donc du coup, je disais, on peut calculer et essayer de prévoir l'étirement du tricot avant de le laver. Pour calculer la proportion de rétrécissement, on va prendre un exemple et on va prendre surtout le tableau. Je vous remets vers le tableau noir. Attention, transition, tableau noir. Alors, je vous disais, du coup, on peut calculer la proportion de rétrécissement de notre tricot. Donc comment faire ? Proportions de rétrécissement. Sortez les carnets, sortez les carnets et pensez aux pouces bleus aussi. Par exemple, si l'échantillon qu'on a fait, si l'échantillon que l'on fait, on a monté par exemple 28 rangs pour 10 cm. Voilà. Vous montez ça et vous vous dites, c'est bon, je vais faire 28 rangs, 10 cm. OK, vous l'avez, vous le bloquez. Et en fait, là, vous vous rendez compte que ces mêmes 28 rangs, ça ne vous fait pas 10 cm. Ça vous fait, une fois bloqué, ça vous fait 9,5 cm. Super agent. Super agent. Parce que vous avez tout bon. Vous avez tout bon. Vous l'avez vous bloqué. 9,5 cm, flûte. Ça a bougé. Donc, pour ce faire, ça veut dire en fait qu'après le lavage, il y a eu une réduction. Il y a eu une réduction de votre tricot. Une réduction de 0,05 cm. Même dans son poids, elle peut pas être. Euh. Hup. Hop. Dites-le moi dans le chat si c'est bon. J'attends vos retours. Ça y est, vous m'entendez ? Youpi, c'est revenu ! Ouf ! Coucou JNL, bon retour ! Bon, ok, écoutez. Ok, 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 c'est ok. Alléluia ! Ok, super. Donc j'enclenche. Je continue. Pour calculer du coup, la longueur requise, on va multiplier la longueur souhaitée par 1, plus la quantité de rétrécissement. Donc dans cet exemple, je vous explique tout de suite, dans cet exemple, on suppose que la longueur souhaitée, donc par exemple pour jusqu'au-dessus du buste, là on va dire aller au niveau de l'emmanchure ici, on va dire que vous voulez tricoter 35,5 centimètres. Voilà. On va dire que vous voulez tricoter cette longueur-là. Comment faire du coup en sachant que vous allez perdre 5% en rétrécissement ? Donc pour cela, on va tout simplement, comme je disais, prendre la longueur souhaitée, donc 35,5, comme ceci, et on va multiplier par 1, divisé par notre pourcentage de pertes. Donc notre pourcentage, notre proportion de pertes. Donc 0,05. Et ça, ça nous fait 37,275. Donc en fait, là, 37,275, c'est la quantité que vous allez devoir tricoter pour avoir à la fin une longueur de 35 centimètres. Voilà. Tableau noir. Donc, si, si, il y a le tableau. Il est là. Donc, comme je disais, 35,5 centimètres, hop, ça, c'est quoi ? Ça, c'est la longueur souhaitée. La longueur souhaitée. Ça, c'est juste un 1, comme ça. C'est 1, donc je vais rien mettre. Voilà. Et ça, c'est notre proportion de rétrécissement. Donc, proportion rétrécissement. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et après ça, ça, en fait, c'est la longueur que vous allez devoir tricoter. Pour que, à la fin, vous ayez 35,5 centimètres de longueur totale. Hey ! Est-ce que c'est pas trop génial, cette astuce ? Dites-le-moi dans le chat. Est-ce que c'est clair pour vous ? Le côté proportion rétrécissement, etc. C'est un petit peu compliqué, mais franchement, je pense que ça peut aider. Ok. En attendant vos réponses, en attendant vos réponses, tac. Petit coucou, vite en passant, je regarderai le replay ce soir, parce que là, nous installons les guirlandes lumineuses de Noël sur les arbres du jardin. Ok, Marie-Jeanne. Bonne installation. Tu peux remettre le tableau 2 minutes ? Oui, bien sûr, Emeline, le voici. Mais de toute façon, il y aura le replay, t'inquiète pas. Voilà. Ne serait-il pas intéressant, dans ces cas-là, comme en couture, de laver la pelote avant, afin de pallier au rétrécissement ? J'ai jamais fait, et en vrai, la difficulté, il faudrait que tu défasses tous les chevaux. Alors, ça fonctionnerait peut-être pour les filtrins à la main, dans ce cas, parce que c'est déjà un écheveau, donc du coup, t'as juste à le défaire, et tu le plonges dans l'eau. Mais je dois t'avouer que je craindrais quand même énormément les nœuds. Voilà. Ça, ça serait un petit peu ma peur. Super. Les patrons ne tiennent pas compte des variations de la laine préconisée ? Non. Non, 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 non. Ok, ok, ok. Oh là là, moi qui déteste les maths, il a fallu que le tricot demande beaucoup de calculs. Mais ça va. Franchement, c'est pas des calculs compliqués. Quand je disais... Quand je disais les maths, c'est super compliqué, le tricot de maths et tout, c'est super compliqué, ça parle la tête et tout, je comprends tout à fait. Mais ça va. Ça reste des opérations simples. Il vous faut juste, souvent, suivre des formules. Bon, après, c'est sûr, le plus complexe, c'est quand vous créez des patrons. Là, c'est plus compliqué. Mais vous n'êtes pas forcément obligés de faire, là, tout ce que je dis. C'est vraiment pour vous faciliter la tâche. En fait, tout ça, ça vous fait gagner du temps. Tous les éléments, toutes les astuces que je vous donne, ça vous fait gagner du temps. Ça vous fait gagner en efficacité. Ça vous fait gagner aussi en expertise parce que vous connaissez votre laine. Vous savez, vous êtes capable de planifier ce qui va arriver. Vous avez une réflexion sur votre tricot. C'est ça qui fait devenir vraiment un une expert tricot aussi. C'est d'avoir un recul sur tout ce qu'on fait. Les patrons ne tiennent pas compte. Non, ça, j'ai lu. Le fait que ça rétrécisse au premier lavage, il n'y a pas de risque aux autres lavages. Normalement, ça ne bouge pas autant qu'au premier lavage. Non, je pense que c'est une question de tissu et de tension. OK. Bon, on va passer à la suite. On passe à la suite. Et du coup, pour la suite, l'autre astuce, la troisième astuce, c'est une astuce que je vous ai donnée en direct durant le live technique Instagram et je me suis rendu compte que vous étiez nombreux et nombreuses à ne pas la connaître. Cette astuce, c'est que faire quand on ne connaît pas les informations sur la laine et quelle taille d'aiguille utiliser. S'il manque, par exemple, une pelote, un fil, une étiquette à ta pelote et que tu n'as aucune information sur le contenu, sur les échantillons, par exemple, sur quelle taille d'aiguille utiliser, surtout, comment savoir quelle taille d'aiguille utiliser. L'autre question, c'est par exemple, lorsque vous ajoutez deux brins ensemble de laine, vous vous demandez quelle taille d'aiguille vous allez devoir utiliser avec. Pour ça, il y a une astuce qui est extrêmement peu connue et que je vais vous donner aujourd'hui, c'est l'utilisation de l'échantillonneur. L'échantillonneur d'aiguille, vous le connaissez, ce sont ces petits carrés, en fait, avec des petits trous dedans. Et en fait, pour savoir la longueur de la taille d'aiguille que vous allez devoir utiliser, vous prenez deux brins de laine, donc les brins de laine que vous allez utiliser, donc je dis deux pour, par exemple, si vous avez deux fils à utiliser, mais vous prenez votre brin de laine et vous allez le passer sur les trous de l'échantillonneur. Et en fait, lorsque le trou est recouvert à peine par le fil en question, et d'ailleurs, je vous recommande plutôt de le faire en double brin comme ça, ça vous permettra d'avoir plus de vue, vous pliez votre brin comme ça, votre brin de laine comme ceci, donc là, j'ai le brin, je le plie, il n'y a rien de technique. Vous passez ces doubles brins sur votre échantillonneur, sur les trous de l'échantillonneur, et en fait, lorsque le trou est légèrement ouvert par rapport, est légèrement recouvert par votre double brin, c'est cette taille d'aiguille que vous allez devoir utiliser. Tout simplement. Ça vous permettra de gagner du temps, d'avoir un échantillon, ou en tout cas un tricot, qui est fait le plus souvent avec une taille d'aiguille qui est adaptée, et ça peut vous aider aussi à ajuster la taille d'aiguille en fonction de l'effet que vous allez vouloir sur votre tricot, si vous voulez quelque chose de dense, mais vous allez prendre la taille d'aiguille qui est juste à côté, etc. C'est pour ça que Jaenelle est matou. Bien joué ! Celle-là, elle est bien vue. Elle est bien vue, on va l'afficher. Elle est bien. Elle est bien, elle est bien. Je faisais ça au pif. Tu peux faire ça aussi au pif. Mais si tu n'as vraiment aucune idée de quelle taille d'aiguille utiliser, c'est une super astuce. Voilà. Donc ça, c'est pour l'astuce pour trouver la taille d'aiguille à utiliser pour un tricot. Ensuite, on a comment agrandir un tricot trop petit. Un tricot trop petit, ça arrive pour plein de raisons différentes. Ça arrive parce que vous avez voulu avoir une aisance négative qui était en fait un petit peu trop négative, parce que vous n'avez pas fait l'échantillon, ou parce que vous l'avez fait et que pas de bol, c'est pas passé. Ce problème, il peut se résoudre en jouant avec la longueur d'emmanchure ici. En fait, il faut savoir que lorsque vous tricotez, et même si ça peut vous surprendre, l'ajustement du haut du corps d'un vêtement est très fortement affecté par la longueur d'emmanchure. Donc c'est-à-dire au niveau de là, ça, c'est très impacté par la longueur d'emmanchure ici. C'est normal, tout est lié dans le corps, mais encore plus quand il s'agit de vêtements. La grande chose à propos de la connexion à ce niveau-là, en fait, c'est que souvent, il y a un petit souci, c'est que c'est trop petit. Quand vous vous rendez compte, vous faites les coutures, etc. Vous vous rendez compte à ce moment-là, oh mon Dieu, c'est beaucoup trop petit. Comment faire ? Eh bien, il y a une solution. Tout défaire. Non, je vous rassure, non, il ne faut pas tout défaire. Pas la peine de tout défaire si vous avez quelque chose qui est trop petit à ce niveau-là. Si vous avez quelque chose de trop petit, à ce niveau-là, et même ici sur les côtés, si vous avez quelque chose qui est trop petit au niveau du devant du dos, parce que vous avez trop de... Vraiment, ça ne rentre pas au niveau du buste, Il existe une solution qui est toute simple, vraiment toute simple. C'est la création d'un gousset. Un gousset, c'est simplement un morceau de tricot, comme un diamant, comme ça. Et vous allez ajouter ce gousset au niveau de votre emmanchure ici. Et en faisant ça, vous allez agrandir votre tour de poitrine, et ça va vous permettre d'avoir plus d'aisance au niveau du tour de poitrine. Est-ce que ce n'est pas une super astuce ? Je vous montrerai tout à l'heure un tricot que j'ai réalisé tout récemment. Et en fait, pour une raison très particulière, il ne s'est pas... Il y a eu un souci au niveau des manches. Ça arrive à tout le monde. Il y a eu un souci au niveau des manches. Je vous montrerai le rendu du gousset, si vous voulez. Faut-il le faire systématiquement ? Le calcul ? Non. Le calcul que j'ai montré, le coût des proportions ? Non, pas forcément. C'est si tu n'as pas envie de recalculer le patron, par exemple. Papa Noël, un échantillonneur. Très bien. Ok. Comme un triangle. Plus un diamant. Vraiment l'idée de losange. Losange. Pas triangle. Losange. C'est très important parce qu'en fait, ça ne va pas du tout avoir le même effet si tu fais un triangle. Ok. Est-ce que vous connaissiez l'astuce du gousset ? Dites-le-moi dans le chat. Est-ce que vous connaissiez l'astuce du gousset ? Et bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais si c'est trop petit ici, vous faites des bandes. Vous ne faites pas les coutures. Si vous vous rendez compte, après les coutures, ce n'est pas grave, vous enlevez vos coutures. mais vous faites votre gousset plus une bande, par exemple. Si vraiment vous êtes trop serré au niveau de la taille de la taille de votre tricot, tout simplement. Non. Non. Non, pas du tout. Franchement, ça peut sauver des tricots. Et à propos de sauver des tricots... Ah oui, ça m'est déjà arrivé. Oui, mais grâce à la couture, j'avais raté une robe médiévale. Pas du tout. Non. Oh, une robe médiévale. Bref. Pardon. Non, pas du tout. Écoutez, je suis contente d'avoir pu vous faire découvrir ça. Écoutez, on va passer à la suite. Et la suite, forcément, c'est pour celles et ceux qui sont inscrits au mail privé, vous le savez, je vous ai parlé justement de mes deux nouvelles formations Tricot Expert édition aiguille droite et édition aiguille circulaire. Qu'est-ce que c'est ces formations ? Déjà, est-ce que ça vous dit de voir les patrons disponibles dans les formations ? Pendant que vous me répondez, pendant que vous me répondez dans le chat, justement, je vais vous parler un petit peu de ces formations et de leur contenu. Parce que c'est vraiment un contenu que je rêvais, dont je rêvais de vous parler depuis vraiment très très longtemps. En fait, ces formations, je les ai en tête depuis que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. J'avais déjà fait du travail, en fait, il y a quelques temps, j'ai retrouvé toute une arborescence, une carte mentale que j'avais fait où je me disais il faudrait que je parle de ça, il faudrait que je parle de ça et ça et ça et ça. Et j'avais laissé tomber ce projet en me disant mais je n'y arriverai jamais à faire tout ça. Puis, j'ai repris ce projet et je me suis dit allez, on va y arriver. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu le contenu de la formation que... de déformation. Donc, pour ça, hop, je vais vous mettre ici et on va aller ensemble sur le site Les Tricotnotes pour voir le contenu des formations. Voilà. Hop, attention, transition. Donc, c'est parti, Les Tricotnotes. Hop, voilà. Et donc, du coup, sur la page d'entrée, on a donc les deux nouvelles formations Tricot Expert Aiguille Droite et Tricot Expert Aiguille Circulaire. Avec Matou, on a beaucoup, beaucoup, on s'est beaucoup amusé justement à travailler ces photos. On voulait vraiment faire quelque chose où en fait, vous êtes les magiciennes du tricot. Avec ces formations, vous allez devenir les magiciennes du tricot. Du tricot à plat et du tricot en rond. Où trouver la technique du gousset ? Isabelle, la technique du gousset, je la travaille et je la détaille sur surtout comment tricoter le gousset parce qu'il y a une manière très particulière de le faire dans ma formation, alors pas dans ces formations-là, mais dans les formations Pull Aiguille Droite. Je la détaille là-dedans. Alors, par exemple, pour la formation Aiguille Droite, justement, elle, elle est vraiment incroyable en termes de contenu. 144 pages de guide, 29 tutoriels, vraiment, je me suis lâchée. J'ai Matou, il n'en pouvait plus il y a 6 heures de vidéo, je ne vous dis pas, il était cuit, cuit, cuit. Non, c'est 8h30 de vidéo en plus. C'est 8h30 de vidéo. C'est 8h30, c'est ça, 8h30 de vidéo. 29 tutos. Et forcément, les patrons en question, vous les avez vus ? Vous les avez vus ? Mais il y a dedans une étole, du coup, complète, avec un joli point de dentelle. Je pense que je vais essayer de vous montrer comme ça. Je pense que vous voyez. Voilà, donc en fait, c'est détaillé avec des petites nopes sur les côtés, des petites nopes tout le long et avec des torsades en mailles torse tout du long. et après, bien sûr, le point de dentelle en question qui court tout le long de l'étole qui est méga grande et que j'ai voulu méga grande exprès pour pouvoir en faire soit une écharpe, soit vraiment une étole de soirée comme je la porte dans le timer. Dans cette formation, alors, vous avez bien sûr le guide, comme d'habitude, mais vous avez en plus plusieurs mini formations. Vous avez une mini formation pour devenir une experte des fibres à tricoter où vraiment, je vous détaille vraiment, vraiment, vraiment bien tout le contenu pour savoir qu'est-ce que c'est une fibre à tricoter, les différentes structures de fibres, etc. Pourquoi, vous allez me dire mais Janelle, pourquoi tu détailles tout ça, en quoi c'est intéressant ? C'est intéressant parce qu'en fait, lorsque vous connaissez vos matières, vous êtes capable de pouvoir gérer vos matières et de pouvoir en faire ce que vous voulez en fait, tout simplement. Je reprends. Donc, une mini formation pour devenir une experte des fibres à tricoter, une autre mini formation pour apprendre à modifier n'importe quel patron, donc ça, je vous le dis, c'est modifier n'importe quel patron après coup, donc je vous explique par exemple comment corriger une encolure qui baille, comment corriger tout ce genre de choses en fait qui peuvent être un peu agaçantes n'est-ce pas lorsque l'on tricote. Tu nous montreras en grand ? Alors, on a essayé de le faire avec Matou, c'est pour ça qu'on était en retard un petit peu mais la caméra elle n'a pas voulu donc je vous aurais bien montré encore plus près mais... En fait, si je vous montre plus près, vous n'allez pas voir parce que ça va être flou. Mais pendant le live technique si vous voulez, je vous montrerai de plus près, près, près. Elle est superbe, je l'adore. Ok, donc du coup, ça c'est pour la formation Trico Expert et encore, je n'ai pas fini. Comme je vous disais, il y a ensuite une mini formation pour apprendre à modifier n'importe quel patron, ça on l'a vu. Puis, il y a une mini formation avec étude de cas et là, ça, ça m'a été tellement demandé mais tellement, 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 une mini formation avec étude de cas pour convertir les instructions d'un patron en rond pour les aiguilles droites. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment dingue parce que c'est quelque chose qu'on m'a énormément demandé, vraiment. Et ça, je l'ai mis avec étude de cas, donc c'est-à-dire avec cas pratiques, etc. Donc, je répète, vous avez le châle Orphée, je ne vous ai pas donné son petit nom, mais le châle Orphée, donc l'étole Orphée. Et vous avez bien entendu le pull Orion. Vous avez bien entendu le pull Orion. Oh, je sais comment je vais faire. Je vais vous montrer. Voilà. Vous avez bien entendu, comme je disais, le pull Orion avec toutes ses belles torsades. Vraiment, lui, c'est le pull que je rêvais de tricoter depuis longtemps. Donc, le pull Orion avec toutes ses torsades et le châle Orphée. Voilà. Je vais reprendre le navigateur Internet. Hop. Donc, la mini formation avec études de cas pour convertir les instructions d'un tricot en rond vers les aiguilles droites. Donc, ça, c'est dedans. Ça m'a été tellement demandé, ce genre de choses. Je ne vous ai pas précisé, mais il y a aussi tout ce qui est désagrément avec aiguilles à tricoter. On voit ensemble les standards de fil. On voit aussi, hop, ben voilà. donc, il y a huit chapitres, huit chapitres complets. On va les voir un petit peu ensemble après. Il y a tous les bonus à chaque fois, les quatre fiches techniques que je n'ai pas précisé, l'accès à vie, bien entendu, et là, les huit chapitres. Donc, la boîte à outils de l'expert. Donc, la boîte à outils de l'expert, vous la connaissez, mais celle-là, elle est encore plus détaillée. Dans celle-ci, on voit du coup ma boîte à outils, donc c'est-à-dire je vous ouvre mon sac à tricot. On a les différents matériaux d'aiguilles, les types d'aiguilles, les aiguilles à tricoter et les petits désagréments. Donc, je vous explique par exemple comment réparer une aiguille qui a un accro, comment faire pour gérer ça, comment laver les aiguilles s'il y a besoin, comment faire pour gérer des aiguilles qui ont déteint. Je vous fais aussi la liste à outils à avoir dans son sac à tricot et vous avez les standards de fil, bien entendu, et comment choisir la meilleure laine pour son projet. Ensuite, ce que tout le monde devrait savoir sur les patrons, donc là, c'est un chapitre très intéressant. D'abord, on voit ensemble qu'est-ce que c'est un bon patron. On voit ensemble comment comprendre et évaluer les schémas de tricot. Je ne sais pas si vous connaissez, mais parfois, les schémas, c'est un petit peu compliqué. On voit également ensemble comment prendre ces mesures, comment choisir la bonne taille et dans quel ordre tricoter. Ça, c'est une question qui est hyper revenue aussi. C'est dans quel ordre tricoter. Est-ce que je dois tricoter le dos d'abord, le devant, puis les manches ou les manches, puis le dos, puis le devant. Voilà. Ensuite, est-ce que je vous dis autre chose ? Non. Il y a aussi, bien entendu, tout un tableau de mesure et je vais, quand je dis tableau de mesure, je vais de bébé jusqu'à enfant en passant par adulte, femme et homme, bien entendu. Ensuite, il y a tout connaître des montages. Donc là, pourquoi je vous ai mis ça ? Je vous ai mis en fait tous les montages techniques dont vous allez avoir besoin pour vraiment tricoter de manière efficace et professionnelle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, utiliser tout le temps le même montage, ce n'est pas une bonne solution. Au contraire, c'est une erreur. Pourquoi ? Parce qu'il y a certains montages qui ne sont pas adaptés à tous les tricots. Parfois, vous allez avoir besoin d'avoir un montage ferme ou d'avoir un montage souple ou d'avoir un montage élastique. Donc, dans ce cas, vous allez être complètement bloqué si jamais vous ne prenez pas du tout le bon montage. Donc, on voit ensemble les montages de base, les montages provisoires, les montages spécifiques et leurs variations et surtout du coup, quand les utiliser. ça, c'est le plus important. Et c'est souvent une étape qui ne vous est pas donnée. C'est souvent une information qui ne vous est pas donnée. On voit donc tout ce qui est montage divers et variés et surtout aussi les questions et problèmes sur les montages qui peuvent arriver. Donc, un montage trop serré, un montage trop lâche, un montage qui a vrillé, c'est pour l'autre formation. Mais on en reviendra après. Ensuite, on a maîtrisé les bases. Donc, les questions récurrentes sur, par exemple, les mailles de base. Donc, dans quel sens prendre les mailles ? On parle aussi d'échantillons, bien entendu. Et notamment, je vous donne une technique d'échantillonnage qui est connue par, je pense, 5% des personnes qui tricotent, même pas. Je vous apprends à lire votre tricot, élément indispensable, compétence essentielle pour vraiment devenir une experte du tricot, vraiment, ça c'est très important. On parle aussi de lisière. Je vous donne beaucoup plus de lisière à voir. On voit les jetés, dans quel sens les faire, parce qu'il y a des jetés avec divers sens, etc. à gérer. Ensuite, on devient une pro des rabattages. Donc là, bien sûr, tous les rabattages de base, ils passent, mais on voit également tous les rabattages spécifiques, les rabattages que peut-être vous ne connaissez pas, d'ailleurs. Et bien sûr, on résout les problèmes de rabattage. Rabattage trop serré, rabattage trop lâche, etc. Enfin, on apprend à modifier n'importe quel patron. Donc là, c'est le chapitre le plus important de cette formation. On va voir comment changer la couleur le point, comment ajouter des éléments, comment ajouter les bordures dans un tricot. et je donne également, c'est dans ce module, qu'il y a la mini formation pour convertir les instructions d'un patron en rond pour le tricoter à plat avec études de cas concrètes, bien entendu. Est-ce que c'est clair pour vous, pour l'instant ? Est-ce que vous avez des questions ? Ça va, j'ai appris un seul montage, j'ai beaucoup de mal à me mettre aux autres. Justement, Roselyne, c'est une erreur typique de triconautes, en fait, de personnes qui tricotent. C'est utiliser toujours le même montage. Parfois, tu te retrouveras complètement bloqué parce que tu devras relever les mailles sur un montage que tu as fait et tu te rendras compte que tu ne pourras pas le faire parce que tu n'as pas pris le bon montage. Les nerfs. Ensuite, on voit les problèmes, les solutions. Dans ce dernier chapitre, je donne toutes les informations qui t'aideront à corriger les erreurs que tu peux faire en tricot facilement. Notamment, les problèmes liés à la laine, mais pas que. On voit aussi les problèmes, comment corriger les erreurs au tricot, donc les erreurs de base et surtout quand le tricot est fini et qu'on se rencontre plus tard à la fin qu'il y a une erreur. Par exemple, typiquement, une maille en verre qui se promène alors que ce n'était pas du tout le bon endroit pour en mettre une. Et on voit également comment ajuster la taille d'un patron terminé. Donc la longueur des manches, etc. Et enfin, on voit un chapitre. Donc là, il y avait une triconote dans le chat qui en parlait. Elle dit moi je tricote mes modèles et puis finalement à la fin, il n'y en a aucun qui me plaît. Et bien en vrai, ce chapitre, il te serait super utile parce que dans ce chapitre, je te donne toutes les astuces, tous les conseils pour que tu puisses corriger si jamais ton tricot ne te plaît pas. On voit ensemble tous les problèmes, on passe toutes les difficultés, tous les problèmes qu'il pourrait y avoir. Donc est-ce que c'est l'esthétique le problème ? Est-ce que c'est la forme ? Est-ce que c'est l'ajustement ? Est-ce que c'est les finitions ? Tout ça, on le voit ensemble et surtout, je te donne les solutions pour corriger tout ça après coup. Est-ce que c'est pas génial ça ? Dites-le-moi dans le chat qu'est-ce que vous en pensez ? Et là, bien sûr, vous avez les bonus qui vous sont offerts, convertir un patron, modifier n'importe quel patron, devenir expert des fibres, etc. On passe à la Trico Expert édition circulaire ? De ce que j'ai cru comprendre, c'était vraiment celle qui vous plaisait le plus. Quand une torsade est mal faite, est-ce que c'est rattrapable ? Oui, Emeline, c'est tout à fait rattrapable. C'est rattrapable. Et même après coup, c'est rattrapable. J'en parle justement dans la formation de ça. Quelle différence avec la formation Mon pull à la carte ? Là, vraiment, on se concentre sur les techniques Trico à plat, Trico rond. C'est pas la même chose que Pull à la carte où je vous donnais les situations pour tricoter les pulls et vraiment, on se concentrait sur les pulls. Là, c'est vraiment pour tous les tricots. L'idée, c'est vraiment de... Je le dis dans la formation, c'est de vous faire passer au niveau supérieur parce qu'en fait, tricoter en rond, il y a des... Par exemple, là, il y a plein de techniques qui existent pour tricoter en rond qui sont diverses et variées et qui ne sont pas abordées dans la formation Mon pull à la carte. Il y a d'autres éléments, d'autres techniques, tout ce qui est rabattage vraiment plus complexe, etc., plus spécialiste. Là, tout ça, je ne l'aborde pas dans la formation. Donc, j'ai tout mis dans cette formation et tout est présent ici. Donc, pour à plat, en circulaire et pour tous les types de patrons, du coup. Là, pour tricot circulaire, du coup, vous avez 110 pages de guide, 18 vidéos tutoriels pour 5h30 de vidéos. Et là, le but, ça va être devenir une expert du tricot en rond. Donc, bien sûr, en connaissant les outils, donc double pointe, aiguille circulaire, etc., les différentes techniques pour tricoter en rond, tout savoir sur le matériel, connaître les montages, les rabattages spécifiques au tricot en rond et comment les faire, du coup, en rond. Et bien sûr, des tas d'astuces que je vous donne également. Ensuite, on voit les différentes façons d'échantillonner en rond. On voit, on apprend à reconnaître les différentes techniques de tricot circulaire, les différentes constructions de tricot circulaire parce qu'il y a top-down, bottom-up, etc. Donc, on voit comment ça se tricote, comment ça se présente, etc. Et enfin, on voit comment convertir un tricot à plat pour le tricoter en rond. Donc là, c'est l'inverse qu'on fait. Je disais du coup, deux vidéos de réalisation complète de patrons niveau expert en temps réel et étape par étape, comme d'habitude. Donc là, cette fois, c'est le pull que je porte qui est le pull Léandre. Je ne vous l'ai pas présenté. Il a des torsades au niveau de dessous les bras, des torsades au niveau des épaules. J'essaie de vous montrer ça correctement. Et une torsade au niveau du devant et du dos. En termes de contenu, en termes de contenu, on a le châle Olympe aussi que j'ai oublié de présenter, bien entendu. Peut-être en l'air que je suis. Je vais vous montrer ça. Donc là, le pull Léandre, du coup, comme je disais, pull Léandre avec les torsades sous les bras et sur les côtés. Qui part au niveau des épaules. Et après, le châle Olympe. Un mini châle. Une choulette, comme on dit. Donc on voit ensemble les différents montages du tricot en rond, comment gérer les rabattages, etc. Il n'y a pas que ça. On va voir, je vais le détailler avec vous. Je vous remets. Donc les deux patrons, bien entendu. Et il y a du coup, trois fiches techniques. Donc des tableaux de conversion, un lexique, une checklist. Il y a une mini formation pour apprendre à convertir les points de tricot à plat vers le circulaire. Il y a, parce que ça, c'est essentiel si vous voulez convertir dans un sens et dans l'autre. Il y a une mini formation pour apprendre à convertir un patron en bottom-up vers le top-down. Et il y a, bien sûr, une mini formation avec étude de cas. Pour chacune des mini formations, il y a au moins une étude de cas pour convertir les instructions d'un tricot à plat vers le tricot en rond. La formation, ta, 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 ta. Donc, six chapitres. Donc avec tous ses bonus, bien entendu, avec accès immédiat, comme d'habitude, et à vie. Comme ça, ça vous laisse le temps de le faire. Celle-là, c'est vraiment votre préféré. Et là, les chapitres, on va les voir ensemble. Donc la boîte à outils. La boîte à outils, la boîte à outils, c'est, je vous dis dedans, il y a aiguille circulaire double pointe. Qu'est-ce qu'il faut choisir ? Les matériaux des aiguilles et bien sûr, un petit mot sur les câbles des aiguilles. Et dans les fiches techniques, je vous ai mis notamment une fiche pour vous aider à choisir la taille de câble pour votre modèle. Ça, c'est une question qui revient énormément. Donc je vous explique les différences, comment bien choisir la bonne aiguille, la bonne longueur de câble en fonction du projet, etc. Ensuite, on voit ensemble le montage, comment joindre en rond avec les plusieurs techniques. Je vous explique avec le Magic Loop, avec les aiguilles circulaires classiques et avec les doubles pointes. Comme ça, vous avez les trois techniques et vous devez vous gérer les trois techniques. C'est super intéressant ça. Je vous explique pourquoi. Parce que tricoter en rond, parfois, vous allez avoir besoin d'utiliser des aiguilles double pointe ou en tout cas, peut-être que vous allez découvrir que vous êtes plus à l'aise avec les doubles pointes sur certains éléments. alors que sur les aiguilles circulaires, on peut en effet tout faire avec les aiguilles circulaires. Mais il y a des petits projets, des petits éléments qui sont bien plus faciles à réaliser avec les doubles pointes. Donc, on voit tout ce qui est problème de montage, bien entendu, les montages basiques, les montages élastiques, les montages décoratifs. On voit aussi quelque chose qui est essentiel et spécifique au tricot en rond, les montages fermés. Donc, tout ce qui est montage fermé pour commencer un tricot par le centre, par exemple, un châle, commencer un tricot par le centre en faisant en sorte qu'il soit bien fermé. Ensuite, on voit donc, tout ce que tout le monde devrait savoir sur les patrons de tricot en rond. Donc, dans ce cas, on voit l'essence de construction des patrons tricotés donc avec les différents modèles. Donc, il y a pull-veste à enfiler, pull-à-épaule tombante du haut vers le bas, du bas vers le haut, pull-ajuster du bas vers le haut, pull-ajuster du haut vers le bas, pull-yauque du bas vers le haut, pull-yauque du haut vers le bas, pull-ra-glant du bas vers le haut et du haut vers le bas. Et bien sûr, détection des schémas, donc comment décrypter les schémas des modèles de tricot en rond, comment choisir la bonne taille, prendre ses mesures et les tableaux de mesure. Ensuite, on a maîtrisé les bases. Donc là, on va voir les compétences essentielles, notamment échantillonner en rond. Pourquoi c'est important d'échantillonner en rond ? On voit les techniques de tricot de base, donc avec des aiguilles circulaires, des aiguilles double pointe et le magic loop. Et aussi, dans ce chapitre, et c'est là que c'est intéressant, je te donne les astuces pour éviter le décalage et l'effet escalier en tricot circulaire. Je ne sais pas si vous le savez, mais lorsque vous tricotez en rond, vous faites comme si vous tricotez une spirale. Et en fait, lorsque vous tricotez en rond et que vous changez de couleur, ce changement de couleur, ça va vous faire un décalage, un effet escalier entre deux rangs. Et ça ne va pas être super joli. Donc ça, typiquement, pour ce genre de choses, je vous explique comment faire pour éviter ce genre de décalage. Ensuite, on a les finitions en circulaire, donc tout ce qui est rabattage, etc. On a les grafting, les démarcations sans rayure, donc ça, je l'ai dit. Et on a le chapitre complet convertir le tricot à plat en rond. Là, j'ai carrément fait un chapitre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je t'explique comment lire un diagramme en rond, je t'explique comment convertir un point de tricot à plat pour le tricoter en rond, convertir un tricot à plat pour le tricoter en circulaire avec étude de cas complète, comment changer le sens d'un tricot, donc c'est-à-dire convertir le corps d'un pull, par exemple, en bottom-up pour le tricoter en top-down. Et enfin, le chapitre SOS tricot détresse où là, on voit ensemble les petits désagréments du tricot en rond, donc par exemple, que faire lorsque le montage a vrillé, comment gérer un câble difficile, etc. etc. Et bien sûr, tous les bonus, je les remets convertir un patron en rond, convertir les tricots en top-down, convertir les points en plat, etc. etc. Voilà. J'avais un projet de châle, mais le câble est trop court. Ah ben là, typiquement, c'est ce genre de choses, ça arrive quand tu tricotes en rond, ça peut arriver terriblement vite. Désolée, je le ressors, mais c'est de toute beauté. Je viens d'acheter tes deux formations, je vois que j'ai du travail en perspective, j'en ai des choses à apprendre et comme tu le dis, je n'ai pas encore trouvé tout ça sur le net. Ah ben là, c'est en vérité, ce genre de choses, c'est... T'as pas toujours les infos qui te sont données et surtout toutes les infos qui te sont données et même sur internet, c'est très, 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 très difficile à trouver. Merci en tout cas, Clara. Ah yes, très beau ce pull, un travail de folie, ce pull, une oeuvre d'art. Tu fais comment pour tricoter autant de modèles, tu as des gens clashés dans tes placards ? Non, mais j'aimerais bien. Yo tout le monde, coucou Danouna, bien intéressée par la formation aiguille circulaire. Oh mon dieu, j'ai complètement oublié de vous dire, pour les formations, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a une surprise, vous aviez beaucoup apprécié ça. Ce que je vous propose pour les deux formations, c'est si vous prenez une formation, vous avez moins 70% de réduction. Si vous prenez les deux formations, donc tricot expert aiguille droite et tricot expert aiguille circulaire, ou tricot expert aiguille circulaire et tricot expert aiguille droite, je vous donne moins 49% supplémentaire qui s'applique. ce qui fait qu'en fait, au lieu de payer 118 euros, vous, même pas, si c'est ça, au lieu de payer les deux formations 118 euros, donc 59 et 59, vous avez une promotion supplémentaire qui s'applique, ce qui vous fait les deux formations à 89 euros. Donc ça, c'est le petit cadeau que je voulais vous faire avec Matou, c'est quelque chose qu'on voulait vous faire. J'avais un problème, ça j'ai lu. Jennifer, petite question, tu peux répéter ce qu'est le surplus expert à 30 euros en plus de la formation, s'il te plaît ? En fait, c'est tout simplement l'autre formation qui est présente. En fait, si tu prends l'une ou l'autre des formations, je te propose aussi de prendre l'autre formation à 30 euros au lieu de 59 euros, si tu prends les deux formations en même temps. Ce qui m'intéresse, c'est la formation tricot en rond expert, mais j'adore les modèles de la formation aiguille droite. Les explications de ces modèles ne sont pas en vente. Non, non, Lina, quand je fais des formations, je veux vraiment faire en sorte que les patrons que je propose soient exclusifs aux formations. Donc non, malheureusement, ils ne sont pas disponibles à la vente. À part. Génial, espérons de devenir parmi les experts triconautes au tricot et vous permet de nous évaluer notre travail en suivant strictement vos techniques adéquates. Merci. Avec plaisir, Latifa. Bravo, Jaenel Matou, je vais craquer sur les deux formations. J'ai voulu prendre la Bible du tricot, mais il y a eu une erreur 404. Emeline, si tu as une erreur, écris-nous par mail. C'est sympa pour les réductions. Ah, ça m'intéresse pour les deux. Mais voilà, là, c'est vraiment quelque chose qu'on voulait vous proposer avec Matou. c'est pour que vous puissiez avoir accès aux deux formations parce que, comme je le disais, ce sont deux formations qui sont hyper complémentaires. Ce sont deux formations qui sont extrêmement complémentaires. Je les ai travaillées pour qu'elles soient complémentaires. Donc, vous pouvez tout à fait vous utiliser uniquement tricot expert circulaire si vous voulez juste... Voilà, juste circulaire. Ouais, circulaire, circulaire, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, les deux formations sont extrêmement liées. Donc, du coup, c'est vraiment quelque chose que je voulais vous proposer. Il est où le Père Noël ? Il est là ! Il est là, Papa Noël. Maman Noël, du coup. Bon. Et oui, vraiment, c'est des formations que je travaille depuis un sacré moment. J'ai commencé à les travailler cet été, pour vous dire. Et... Je suis vraiment contente de pouvoir vous les proposer aujourd'hui parce qu'elles ont demandé énormément de boulot. Et... Ça fait des années que je voulais vous proposer un format comme celui-là. J'ai acheté la formation tricot en rond mais je n'ai pas pu bénéficier de la promotion car j'ai payé avec une carte virtuelle. Sylvie, et fais-nous un mail. On trouvera une solution. T'inquiète pas. Il y a déjà une triconote qui a raté la promotion aussi ce matin. Elle nous l'a dit après coup et on lui a fait. Il n'y a pas de souci. Donc, on pourra gérer ton cas. Il n'y a pas de problème. Écris-nous par mail à hello.lettriconote.com Au fait, c'est vrai ça. Merci beaucoup pour cette giga promo sur les formations. Oui, j'ai calculé. Ça fait une promotion de... Sur les deux formations, ça fait une promotion totale de... 84% ou 85%. C'est assez énorme. Ho ho ho, tricot ! C'est très généreux vu le travail qu'il y a dedans. Merci. Merci, Clara. Il faut prendre une et après, on peut avoir la deuxième avec la promotion. Oui, c'est ça, Corinne. En fait, tu cliques sur le bouton et juste après, juste après avoir payé, tu as la proposition qui t'est faite et tu peux l'ajouter à ton panier directement et ça te la compte comme prise. Et justement, la proposition qui t'est faite après, la promotion est déjà appliquée donc tu n'as même pas à le refaire. Contacte-nous. Voilà, c'est bon. Matoué qui écrit. Jusqu'à quand peut-on bénéficier de la promotion ? Alors, on peut bénéficier de la promotion jusqu'à dimanche prochain, minuit, comme d'habitude, une semaine et après, les formations prennent leur prix d'origine. Donc, 199 euros chacune, chacune. Donc, voilà, attention pour la promotion, ça dure seulement jusqu'à dimanche, 15 novembre 2020, bien entendu. Après, c'est terminé et les formations prennent leur prix d'origine. Déjà, 40 élèves depuis ce matin. C'est vrai que dès que j'ai envoyé le mail privé, j'ai de suite vu des réponses qui me disaient mais c'est trop génial, merci beaucoup, j'ai déjà feuilleté la formation, c'est trop dingue, le contenu qu'il y a dedans, c'est ouf. Donc, vraiment, je suis contente que ça vous plaise. Bien, bien, bien. moi, en tout cas, ça me fait plaisir de pouvoir vous présenter ces deux formations et je dois vous avouer que le côté un peu magique de ces formations est vraiment super intéressant. Donc, je suis vraiment, je suis vraiment contente de pouvoir vous proposer ça. Bon, eh bien, écoutez, si vous n'avez pas de questions supplémentaires par rapport à la formation, par rapport à Trico Expert, par rapport au fait de devenir expert Trico, tout simplement, on va tout doucement aller sur la fin. Ok, merci. M Grenier, en dollars canadiens, ça fait combien ? Une seule ou les deux ? Et sinon, écris-nous un mail si je n'ai pas le temps de te répondre. Stéphanie, les deux formations sont achetées. Yes ! Merci pour cette radio, bonne soirée. Bien entendu, je ne l'ai pas dit, mais on se retrouve tout à l'heure à 18h pour notre live technique où on va continuer notre Trico ensemble. Donc, j'ai hâte de vous retrouver aussi ce soir à 18h pour ce petit live technique. Merci pour cette formation, merci pour cette radio Trico. Pardon. Bonne soirée, merci Lina, bonne soirée. Merci, à tout à l'heure pour le live. C'est vrai, j'avais oublié le live. Ah, n'oubliez pas le live, n'oubliez pas le live technique à 18h. Je vous remets l'annonce. Je vous remets l'annonce. Elle est là. Tac. Live technique ce soir et tous les soirs à 18h sur Instagram jusqu'à la fin du confinement. un live technique tous les jours, 18h sur Instagram. On se retrouve tout à l'heure. Du coup, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de bisous et on se voit du coup tout à l'heure pour notre live du jour. Notre deuxième live du jour, du coup. Plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt du coup à la semaine prochaine. Même jour, même heure pour la radio Trico. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501